Vous connaissez ces soirées où on s'emballe et on refait le monde. On a des idées de ce qu'on va faire pour le sauver, pour l'améliorer. Et parfois, il y en a un qui parle peu ou pas, et à un moment donné, il dit, enfin, tout ça, il faut arrêter d'y croire, quoi. Et là, vous avez l'impression que votre enthousiasme tombe. Et surtout moi, quand je parle passionnément de ce que j'aime et du vivant qu'il faut sauver, je me retrouve toujours sidérée par le calme, la bienveillance, la condescendance, des gens qui ont le ton du raisonnable, vous savez, et qui vous regardent avec ce petit sourire et des fois ajoutent eux-mêmes, « Oh Giseline, tu ne vieilles pas ! » Oui, parce que là, le propos va tout de suite changer de ton. On n'est plus dans l'espoir, on est dans la raison. Et qu'est-ce que j'entends ? Tu veux sauver le monde ? Mais ma pauvre, regarde, les plus grands pouleurs sont la Chine. Et est-ce que tu crois qu'ils vont changer ? Non. L'Amérique, tu crois qu'elle va changer ? Non. La Russie, tu crois qu'elle va changer ? Non. Alors, toi, avec tes grandes idées, t'enflammes les jeunes, là, mais il ne va rien se passer, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Et là, vous me voyez exploser, bien sûr, parce que je lui rappelle une chose. L'exemple est essentiel pour le combat. Quand nous, les femmes, on était encore maintenues dans un état d'enfants, puisque nous n'avions aucun droit, l'Angleterre et l'Allemagne avaient déjà des droits que nous n'avions pas. Ce qui fait que celles qui sont mortes pour la liberté que j'ai aujourd'hui, eh bien, elles étaient soutenues dans l'idée qu'ailleurs, ça marche. Et être l'exemple, c'est ça. C'est donner aux résistants des pays la certitude qu'ailleurs, ça marche. Et c'est ça qui fait avancer. Allez, n'ayez pas peur d'être un exemple. Croyez-moi. Vous nourrissez le résistant de demain. Ciao. Ciao.